Alors pour ce dimanche, je vous propose un enseignement de Jésus sur le jugement de Dieu, parce que c'est une question très sensible, évidemment, et que malheureusement notre imaginaire a été tellement nourri de légendes sur cette question qu'il me semble utile de relire ce qui est réellement marqué dans ce texte que l'on appelle le jugement des nations. Alors c'est au chapitre 25 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu que nous avons ce texte. Voilà ce que nous dit cet Évangile. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, « J'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ? Ou nu et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Je vous propose de chanter le psaume 65b. Les trois premières strophes de ce psaume, « Vers toi, Seigneur, vont nos louanges » dans le psautier français 65b. « Vers toi, Seigneur, vont nos louanges » Par la hausse et le psaume 65b. « Vers toi, Seigneur, va nos louanges » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Car tu écoutes, avant même qu'on t'écoute. Ô Éternel, tu accueilles nos demandes. Fais maintenant que nous accueillions tes réponses. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce texte se prête à des théologies et à des usages bien éloignés de l'Évangile. Ce texte, d'abord, peut faire peur, ou plus exactement, ce texte a été utilisé pour faire peur, donnant une image de Dieu assez terrible. un Dieu qui trierait un Dieu qui trierait entre les personnes, vous savez, un peu comme l'officier SS qui était à l'entrée des camps de concentration pour séparer les personnes qui étaient destinées à l'extermination et puis les personnes qui pouvaient être encore utiles à quelque chose. Cette lecture ne devrait pas, à mon avis, être possible quand on a lu l'Évangile en entier, quand on y a vu l'attitude de Jésus envers les autres, même les méchants, les pécheurs, même les trop religieux ou ceux qui ne le sont pas assez. On devrait alors savoir que Dieu est amour et qu'il aime chacun de ses enfants, même s'il est son ennemi. C'est ça, l'Évangile. Alors, comme le dit l'apôtre Paul, en Christ, nous ne devrions plus être sous la crainte de Dieu, car l'amour parfait de Dieu chasse toute crainte. Mais si on lit cet enseignement de Jésus en faisant attention à ce qui est réellement marqué dans le texte, on voit qu'il n'est absolument pas question de jeter la moindre des personnes dans les poubelles de l'enfer. Au contraire, en effet, qu'est-il réellement marqué dans ce texte ? Si l'on regarde bien, Jésus dit que celui qui a donné ne serait-ce qu'un seul petit verre d'eau à quelqu'un dans sa vie sera accueilli à sa grande surprise dans le royaume de Dieu et que celui qui a négligé une fois de donner un verre d'eau sera jeté dans le feu éternel. Alors, il est clair que toute personne est concernée à la fois par les deux cas de figure. La brebis et le bouc sont donc intimement liés en chacun de nous, évidemment. La seule compréhension possible alors de ce texte est que le jugement de Dieu traverse chaque personne. Et ne sélectionne pas telle personne pour garder une autre. Le jugement de Dieu est une purification de chaque personne, gardant le meilleur et écartant le pire. Et le jugement de Dieu, c'est donc alors bien l'amour, un amour actif qui garde le meilleur et qui rend meilleur. Ce n'est pas un jugement qui va sélectionner telle personne et qui rejetterait telle autre, ni ponctuellement, ni encore moins pour l'éternité. Alors, c'est d'abord une question de choix, je crois, puisque Dieu aime. Il ne pourra jamais se résoudre à rejeter quelqu'un. C'est évident si on fait attention à la façon d'être de Jésus, confirmée par exemple par la célèbre parabole de la brebis perdue, où il n'y a pas marqué que le père va finir, enfin le berger va se lasser finalement dans la recherche de la brebis, mais qu'il y a bien marqué jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc, si Dieu a décidé de nous rechercher jusqu'à ce qu'il nous ait retrouvés, Dieu finira forcément par y arriver. Mais il y a encore quantité d'autres textes, bien sûr, qui annoncent que Dieu garde chacun. Le jugement de Dieu, c'est donc l'amour, évidemment. Dans ce texte, nous voyons que le bien, c'est de nourrir, visiter, libérer, même le plus petit, même le plus misérable. Eh bien, Dieu, qui par définition est le bien ultime, est le premier et sans doute le seul à vraiment agir, comme il est dit dans ce texte. Par conséquent, même si quelqu'un, c'est une question de logique, était incapable de faire ce qui est marqué, ne serait-ce qu'un minuscule acte de bonté dans toute son existence, il serait alors le plus petit d'entre les petits dont parle ici Jésus. Il serait étranger à Dieu, il serait prisonnier du péché, il serait malade, bien entendu, profondément malade. Si une telle personne qui serait championne du monde dans la catégorie des boucs existait, Dieu ferait ce qui est marqué ici, il se précipiterait pour visiter ce plus petit et pour l'aider, pour le nourrir, pour le sauver. Et même si cet homme persistait à ne pas accepter cette nourriture, cette libération et cet accueil de Dieu, jamais Dieu ne cesserait de visiter, de proposer, de pardonner, d'ouvrir sa porte. Et puis enfin et surtout, Dieu a choisi de nous garder fidèlement selon les bénédictions que Dieu nous donne dans la Bible, et en particulier cette fameuse bénédiction qui est du livre des nombres que je me plais à donner comme bénédiction à la fin du culte. « Dieu garde », il n'y a pas marqué « Dieu vous gardera à condition que ceci, cela », il y a marqué « Dieu vous gardera ». Si Dieu nous garde, il nous gardera pour toujours. C'est une question de choix, c'est sa liberté, il le fera fidèlement, il le fera car il l'a décidé. Le jugement de Dieu, c'est donc l'amour. Et ce jugement, c'est en fait pas une menace, c'est un service, un service excellent à recevoir aujourd'hui dans cette vie. Il nous offre d'être débarrassés de ce qui est bouc en nous, pour que le meilleur de nous-mêmes, la brebis, et même les troupeaux de brebis puissent s'épanouir. C'est une belle promesse, et c'est même plus qu'une promesse, c'est un service dont nous pouvons faire l'expérience un peu chaque jour. À chacun de se poser la question pour lui-même, par quel bouc encombrant les profondeurs de notre être, voudrions-nous que Dieu commence à nous libérer un peu aujourd'hui ? Mais je crois qu'il y a encore un autre écueil dans ce texte difficile, c'est le danger du moralisme. C'est certainement une bonne idée de rendre service à ceux qui en ont besoin. Notre cœur, notre intelligence et la plupart des philosophies du monde entier s'accordent à nous le faire savoir. Il y a même ce proverbe paysan qui dit que « si tu veux récolter du bonheur dans ton champ, va et sème du bonheur dans le champ du voisin ». Bon, je dirais, il y aurait, je suis sûr qu'il y a des proverbes indiens ou arabes qui disent la même chose. C'est quelque chose d'universel, c'est une expérience de vie. Mais on ne peut pas dire que la clé de la vie éternelle, ce serait d'être serviable. Ce serait même épouvantable de dire cela, car alors quel jugement serait porté sur un handicapé mental profond, sur un nourrisson ou sur une personne en détresse incapable, pour différentes raisons, de faire le moindre bien ? Eh bien, l'Évangile ne dit pas cela. Ce que l'Évangile nous dit, c'est que notre dignité nous est offerte de plein droit par Dieu lui-même, qui nous considère a priori et qui nous considérera toujours comme son enfant bien-aimé, sans condition. Nous n'avons donc pas à mériter notre droit de vivre, ni en ce monde, ni dans l'autre monde. Et la dignité de l'être humain est quelque chose qui est radical, sans condition, sans chantage. Quelqu'un qui ne serait pas très performant sur le plan du service des autres, ou de la théologie, ou même de la foi, ne sera pas rejeté pour Dieu, par Dieu, pour autant. Et nous-mêmes, avec notre amour limité, nous sommes capables de cela aussi. Par exemple, cette semaine, sur un faire-part de décès d'une personne handicapée mentale, j'ai vu que son père avait marqué « Toute vie est une lumière ». Eh bien, un père, oui, peut aimer ainsi chacun de ses enfants, sans condition de performance de cet enfant. Eh bien, Dieu aussi le fait, naturellement. La question est alors de comprendre ce que Dieu recueille, et quelle est cette brebis que Dieu garde, la brebis qui est en chacun, que Dieu garde pour toujours, selon ce que nous dit Jésus-Christ. La clé pour être comptée parmi les brebis, nous l'avons vu dans ce texte, c'est de donner à manger au Christ quand il a faim, de lui donner à boire quand il a soif, d'accueillir le Christ en nous quand il est étranger à notre vie, c'est d'aller voir le Christ quand il est prisonnier de notre troupeau de boucs ou malades. Car en fait, c'est vraiment cela qui est marqué, le critère qui est donné ici par Jésus. Ce qui compte en chacun de nous, c'est cet élan pour accueillir, nourrir, visiter, soigner, oui, mais le Christ. Alors plusieurs questions se posent. Toujours cette question de savoir ce qui nous attend, si nous ne faisons pas ou n'arrivons pas à faire ce qui est marqué ici. Mais d'abord, nous pouvons nous demander qu'est-ce que cela veut dire de soigner ainsi le Christ et comment nous pouvons le faire concrètement. En effet, Jésus n'est pas là à notre porte pour que nous puissions lui apporter des oranges. Mais c'est ce qu'explique Jésus dans la suite. Il nous dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors c'est déjà plus facile que de soigner un Jésus qui n'est plus là à nos côtés physiquement, mais cela repousse le problème car qui sont ces plus petits d'entre les frères du Christ qu'il faudrait aider ? Jésus ne nous dit pas de nourrir, de visiter, de libérer notre prochain. Il ne le dit pas, en tout cas, dans ce texte. Ou il ne nous dit pas de nourrir, visiter, libérer nos frères et sœurs à nous, ce qui est évidemment une bonne idée, mais c'est une autre question. Ici, Jésus, comme critère absolu, ne nous dit pas d'aider nos frères et sœurs, mais de nous aider ses frères à lui. Or, nous savons ce que Jésus entend par « mes frères et sœurs ». D'après un autre passage de ce même évangile, selon Matthieu, ses frères, ses sœurs, sa mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font sa volonté. Alors là encore, il est utile, bien sûr, de noter que personne ne fait la volonté de Dieu à 100%. La question, c'est donc de reconnaître en chacun ce qui est de l'ordre du Christ, ce qui est de l'ordre de l'écoute de la parole de Dieu. La question, c'est de reconnaître et d'aider cette dimension parfois bien invisible de quelqu'un qui en fait une personne qui serait capable d'aimer ou du moins qui est appelée par Dieu à aimer. En effet, Jésus est le Christ avant même d'avoir accompli sa fonction de salut pour l'humanité. Être Christ, ce n'est pas un titre qui est donné a posteriori, comme la Légion d'honneur est donnée, mais c'est un nom, c'est une vocation qui est donnée par Dieu, comme à Jésus lors de son baptême, quand cette voix se fait entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je place toute mon affection. » Ce nom de Christ, cette vocation, cette bénédiction, elle est donnée comme un point de départ. Et donc nous pouvons reconnaître dans toute personne, à travers la vocation que Dieu lui adresse, à travers l'amour que Dieu lui adresse, le petit frère et la petite sœur du Christ. Toute personne est pour Dieu un enfant qu'il aime et à qui il adresse une vocation. En chacun, il y a donc un petit, parfois un tout petit, petit frère ou sœur du Christ, au moins comme une espérance, au moins comme une vocation, puisqu'il est aimé et qu'il a été appelé par Dieu à être d'une certaine façon un petit peu source de lumière et de vie. Alors bien sûr, même le handicapé mental le plus profond, même le nourrissant le plus immature, le plus prématuré, même le fou le plus aliéné, ont quelque chose du Christ en eux, quelque chose à garder éternellement, ne serait-ce qu'une vocation que Dieu leur adresse. Quelque chose qui donne à chacun, par grâce, une dignité infinie, une vocation qui fait que, en puissance, il est et il demeurera toujours aux yeux de ceux qui aiment, un petit frère ou une petite sœur du Christ. Et donc, servir les petits d'entre les frères du Christ, ce n'est donc pas donner seulement un coup de main aux chrétiens, ce n'est absolument pas le style de Jésus. Mais c'est faire, comme Dieu lui-même le fait en Christ, c'est garder de toute façon et chercher à réveiller le meilleur de chacun, à nourrir ce meilleur, à le visiter, à le soigner, à le libérer. Et ce meilleur, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une vocation, d'une bénédiction donnée par Dieu à chacun. Ce qui nous est demandé, c'est donc une tâche bien plus difficile encore que la sage petite morale que l'on ait parfois tenté de tirer de cette parabole du genre « l'essentiel, ce serait d'aider les autres » alors que l'essentiel, c'est d'être comme Christ. Bon, à notre mesure, d'accord, mais source de résurrection. Alors comment le ferons-nous ? Comment ferons-nous donc ce prodige de nourrir, de libérer, de ressusciter le Christ dans l'homme ? Heureusement, c'est ce que dit Jésus dans les premiers mots de cette prédication. Il nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire avec les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Vous allez dire que ce n'est pas tellement plus clair, mais la gloire de Dieu dans la Bible, ça désigne une chose claire pour les gens qui écoutent Jésus. C'est comme ça que la Bible parle de la présence de Dieu qui libère les Hébreux de l'esclavage en Égypte, qui les accompagne, qui les guide dans le désert, qui les nourrit, qui leur donne de l'eau afin de les mener jusqu'au lieu de la promesse. Et donc cette gloire, c'est simplement la présence agissante, la présence créatrice de Dieu pour nous et en nous. Alors on peut l'appeler le Saint-Esprit si on veut, si on préfère, mais c'est bien de cela dont il est question ici. Toute la question, c'est donc de recevoir cette dynamique de création et de vie qu'est Dieu lui-même. C'est lui qui fera le ménage en nous pour ce qui reste de boucs et qui nourrira nos brebis qui existent déjà au plus profond de nous-mêmes. C'est cette dynamique d'évolution qui fera naître et grandir notre capacité à aimer et à être à notre tour pour l'autre une présence qui aime, qui ressuscite, qui purifie, qui nourrit le meilleur et qui l'appelle à se lever, à répondre à l'appel de Dieu. La clé, c'est donc d'attendre la venue du Fils de l'homme en nous, la venue de quelque chose de vraiment humain en nous grâce à Dieu. Et cette attente n'est plus faite pour durer comme si le Fils de l'homme allait revenir à la fin, je dirais, dans des millions d'années ou dans des milliers d'années ou après-demain, je ne sais pas. Parce que, en Christ, les temps sont accomplis et d'ailleurs dans le texte grec que je vous ai lu, ce n'est pas un futur qu'il y a quand il est marqué dans la traduction lorsque le Fils de l'homme viendra ou reviendra, mais c'est un subjonctif, ce que l'on peut traduire par chaque fois que le Fils de l'homme vient dans sa gloire, ou bien dans la mesure où Dieu vous visite de sa présence créatrice, aimante, pour vous donner la vie. Alors, voilà ce qui se passera, c'est-à-dire les brebis et les boucs seront séparés, les brebis pourra vivre enfin et avancer. Cette vie éternelle qui est promise, elle est donc pour aujourd'hui, pas seulement pour demain, je ne sais pas quand, après la mort, après l'attente, après la parousie. Cette vie éternelle, c'est ce qui est de l'ordre du Fils de l'homme en nous, ce Fils ou cette fille d'Adam tout simple et tout ordinaire que nous sommes, mais aimé par Dieu, rendu vivant par l'Esprit Saint, par cet esprit, cette extraordinaire dynamique qu'est la présence créatrice de Dieu qui est là, même dans le plus petit de ses enfants. Ne sentez-vous pas que cela est quelque chose qui existe et qui vit en vous-même. Amen. et qui vit